Préserver les ressources en eau, c'est ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse et c'est essayer d'économiser un maximum d'eau, récupérer un maximum d'eau de pluie pour la remettre ensuite à la nature par d'autres moyens. On a une exploitation de 23 hectares de vignes avec différentes productions, le cognac, le pinot des Charentes, les vins Charentais. La particularité vraiment de l'exploitation, c'est qu'on est en bio. Cette année, on fête nos 51 ans de culture biologique. Mon père est passé en culture biologique en 1972 parce qu'il avait des soucis de santé quand il était en traitement dans les vignes. Il en a discuté avec un voisin qui lui a dit « Écoute, moi j'ai découvert l'agriculture biologique, ça correspondait effectivement à déjà sa façon d'être. » Donc il l'a d'abord expérimenté au niveau de son jardin avant de se lancer à plus grande échelle au niveau des vignes. Sur la région Cognacèse, il y a à peu près entre 50 et 75 viticulteurs qui sont en culture biologique par rapport aux 5000 viticulteurs de la région totale. En fait, en bio, on est vraiment très peu nombreux. Je crois que ça représente moins de 2% des surfaces. La culture biologique implique aucune utilisation de produits de synthèse. On utilise pour traiter des produits naturels comme le cuivre et le soufre. Pour la gestion du sol, on est obligé de travailler de façon mécanique pour que l'herbe ne rentre pas en concurrence avec la vigne. On va passer avec les tracteurs et des outils. La gestion de l'eau, effectivement, c'est un combat quotidien. Le fait de cultiver les sols, l'eau va être beaucoup mieux retenue. Il y a quelques années, on a eu un assez gros orage avec beaucoup d'eau. Chez nous, la terre ne part pas. L'année dernière, par exemple, on a eu des problèmes de sécheresse. On a essayé de travailler justement un peu plus les sols pour que l'eau puisse remonter un petit peu au niveau de la vigne, pour que la vigne puisse moins souffrir. Il y a quelques années, on a fait un investissement avec participation de l'Agence de l'eau, d'ailleurs, de cuves de récupération d'eau de pluie. Ça va nous permettre de nettoyer nos cuves avec de l'eau de pluie. Ça va nous permettre aussi de faire les traitements de la vigne avec également de l'eau de pluie. L'idée, c'est de récupérer un maximum pour être indépendant au niveau de l'eau et ne plus utiliser de l'eau potable pour traiter la vigne. Comme on n'utilise aucun produit chimique de synthèse, tous les produits qui vont se retrouver au niveau du sol, ce n'est que des produits naturels. Et donc, du coup, on a forcément un impact qui est beaucoup moins important au niveau de l'eau que par rapport à un producteur conventionnel. Toutes nos lits pour des vins de pays et des pinots vont être emmenés chez Revico pour être retraités. Donc, on les isole, on les met de côté, on les emmène chez Revico et après, du coup, c'est retraité directement par la société.